Bonjour à tous, pour évoquer son tout premier match professionnel, Pierre Vigourou. Pierre, bonjour. Bonjour. On se replonge dans les débuts des années 2000, l'ASM est en tout premier match. On a envie de tout savoir, comment ça s'est passé, la préparation. Dis-nous tout sur cette première titularisation, cette première feuille. Alors tout n'est pas précis à ce point-là pour dire à quel moment j'ai su que j'étais dans le groupe. Mais disons qu'au départ, tout a commencé en match officiel. Donc quand CIC était arrivé pour essayer de relever le club, c'était l'année 2004-2005, il me semble. Et donc du coup, il avait un peu fermé le groupe. Il avait décidé de restreindre le groupe pro à 26-27 joueurs, il me semble, ou 28, je ne sais plus, pour aller à l'essentiel. Et je faisais partie de ce groupe. Donc déjà rien que là, j'étais heureux comme tout quand on vient des juniors. Déjà, c'est vraiment agréable de rentrer dans l'histoire de ce club-là. Et voilà. Et puis assez rapidement, il a fait l'équipe. Et puis j'étais remplaçant pour mon premier match. Donc c'était à Roche à l'époque où Roche était encore en top 16, parce que c'était du top 16. Je n'étais pas du top 14. Et donc voilà, j'étais remplaçant. Je me souviens très bien de cette rentrée et surtout de me dire... Bon, il m'avait fait rentrer 20 minutes, je crois. Me dire aux 20 minutes, tous les week-ends, je jouais avec les sports, je faisais 80 minutes. Je faisais 20 minutes, ça va passer tout seul. Sauf que du coup, je ne me suis pas du tout géré. Et en 5 minutes, j'étais oxy, parce qu'à courir dans tous les sens pendant 5 minutes, vous les serrez, en fait, personne ne tient, même le chantant du monde. 5 minutes, au bout d'un moment, on est cramé. Donc je me souviens d'une image où on a fait une touche dans nos 22 mètres. Alors moi, je suis dans la touche, je ne me souviens plus si c'est moi qui l'attrape ou si je l'aime. Mais bon, du coup, ça fait un molle, je tombe, paf. Et le temps que je me relève, Tony marche à travers ce terrain, il était dans les 22 adverses. Et moi, j'étais cramé déjà, et je me suis dit, ben là, ça va être long. Non, je me souviens aussi, on gagne un point ou deux points. Et là, on gagne sur un dernier essai à la fin, on a une touche à 5 mètres de leur ligne. Et non, je me souviens, il avait annoncé, on m'avait annoncé milieu au fond de touche. Et moi, j'étais premier, j'étais premier sauteur. Et derrière moi, il y avait David Atoub. Et il n'y avait aucun sauteur à mon niveau. Et David, il me fait, mais vas-y, saute. Alors, on n'avait rien annoncé. Ça, ça n'arrive jamais dans le endroit, il faut savoir. De l'improviser comme ça, ça n'arrête jamais. Et il me dit, vas-y, saute. Et moi, c'était mon premier match. Bon, c'est l'autre derrière, il me sautait. Alors, j'ai sauté. Du coup, c'est Brice Miguel, le talonneur. Il se sent obligé de... Enfin, il lance, il n'avait pas le choix. Du coup, il me lance sur moi. On fait un molle et combien de personnes, finalement ? On va marquer, on gagne le match. Donc, c'est un peu un hasard pendant le match de faire une action comme ça. Parce que ça, ça n'arrive jamais. Je n'ai jamais reproduit une situation comme ça où un joueur saute sans que l'annonce ait été programmée. Mais voilà, c'est une des anecdotes de ce premier match. Donc, voilà. Puis, on va gagner là-bas. Et puis, après, c'est le début du retour de l'ASM au plus haut niveau. Puisqu'après, on enchaîne les victoires et on se qualifie le dernier match de la saison contre à jeun pour l'HCup. Donc, voilà. Merci, Pierre, d'avoir évoqué ce souvenir et cette bonne inspiration qu'a eu David Atip de vous de te dire. Eh bien, oui. Vas-y, saute. Oui, oui. Comme quoi, il faut de la spontanéité et de temps en temps croire en son destin et ne pas hésiter. Voilà, encore un grand merci, Pierre, pour le souvenir de ton tout premier match face à Hoche. Eh bien, vous pouvez retrouver Pierre Vigourou pour savoir bien ce que tu deviens sur une première interview. Cliquez sur la vignette et également tes meilleurs souvenirs de carrière. Merci à toi et à très bientôt. Et puis, à vous, vous continuez bien sûr à liker la page Facebook Légende du sport et à vous abonner à la chaîne YouTube Légende du sport. Allez, à très bientôt pour une prochaine interview. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501